La technique de l'insémination artificielle chez la chèvre utilisée au Mali par nos services est décrite dans ce petit film pour nos collègues, nos camarades qui auront la chance en tout cas de la pratiquer. La première phase lorsque vous aviez un programme d'insémination artificielle c'est d'abord de sélectionner les chèvres ou que les spécimens que vous souhaitez inséminer ici, en l'occurrence les chèvres du Sahel, donc des chèvres qui sont en bonne santé, qui ont une conformation à un poids moyen entre 45 et 50 kg, qui n'ont pas de problème de mammite, qui ont déjà mis bas au moins une fois et qui ont un bon point correct. Dans tous les cas, un flushing est indispensable pour les mettre en forme. Ensuite nous nous avions pratiqué un déparasitage interne et externe pour nous donner plus de chances en tout cas d'avoir des résultats lorsque nous allons les synchroniser et ensuite les inséminer. Nous avions pris la précaution de sortir tout ce qui est boucle depuis plus de six mois pour être sûr que même celles qui étaient gestantes au début du programme ont mis bas et que nous partions sur des chèvres qui sont en tout cas vides. Et cette phase de sélection, de préparation est extrêmement importante et nous pensons que c'est un élément déterminant dans la réussite d'un programme d'insémination artificielle en tout cas chez la sève. Ensuite la synchronisation existe, elle est assez efficace à partir d'éponges vaginales, plus tout l'outillage, les tubes, un peu les sprays et ensuite un peu la vaseline qui vous permet tout simplement de poser l'éponge vaginale chez la chèvre qui est bien contentionnée. Ensuite l'éponge est progestagène donc il y aura un blocage du cycle pendant en gros 11 jours. Donc J0 vous posez l'éponge, vous allez la retirer à 11 jours et le 9e jour vous allez injecter et la prostaglandine et la PMG pour liser un éventuel corps jaune et pour également en tout cas entraîner une ovulation fécondante avec beaucoup plus en tout cas de chance et de réussite. Donc ça c'est le dispositif pour installer l'éponge vaginale. Donc vous avez un tube, nous nous en avions fabriqué ici donc du fait maison, ça veut dire qu'on peut vraiment en tout cas de façon ingénieuse pratiquer cette en tout cas technique. Le pistolet qui est là et le jour de l'insémination vous avez deux personnes qui font la contention. Ensuite à partir de votre bonbonne, vous sortez votre canistère qui est plongé dans l'azote liquide, vous sélectionnez votre sémence. En l'occurrence ici c'était la sémence de Sanen que nous avions en tout cas majoritairement utilisé et ben avec le spéculum mini d'une lampe flash qui vous permet de voir le col vraiment de façon très claire, ben vous traversez tout simplement le col et vous déposez votre sémence qui a préalablement été décongélée à 37 degrés, en tout cas avec une eau contrôlée par un thermomètre. Ben cinq mois et demi, plus ou moins deux jours, nous sur 37 chèvres que nous avions inséminées, nous avions perdu une chèvre par maladie et sur les 36 nous avions 34 chèvres qui ont mis bas, dont sept qui nous ont donné des jumeaux. Donc l'opération a été un plein succès depuis les années 1998 et ce petit film, cette petite technique pour dire en tout cas à ceux qui souhaitent le faire, ben tout simplement qu'ils peuvent s'inspirer de ce film là et puis réaliser ça. L'amélioration génétique de la chèvre reste un créneau auquel en tout cas nous nous croyons énormément. Nous pensons qu'il faut améliorer ce que nous avions parce que les premières métisses qui sont rentrés en production nous donnaient 3 litres de lait, 3,50 litres pour en tout cas certaines chèvres par jour et la croissance était en tout cas très favorable parce qu'en trois mois nous avions des chèvres qui nous faisaient 42 kg, donc sans castration d'ailleurs. Et nous croyons que la chèvre est la vache du pauvre et qu'il n'y a pas de raison, en tout cas qu'en République du Mali on ne puisse pas profiter de cette technique, de cette amélioration tout simplement de notre chèvre tel qu'après au bénéfice des populations rurales. Je vous remercie.